Moi, le confinement par rapport à l'école, je préférais être à l'école parce que quand on est chez soi, on apprend moins bien et c'est plus compliqué le temps de bien se mettre sur les applications, bien comprendre tout. Et aussi, pour voir les copains, c'est dur, il faut les voir en vidéo qu'on fait en Skype et du coup, on ne peut pas trop les voir pour de vrai. Du coup, c'était un peu énervant et moi, je commençais un peu à m'ennuyer chez moi. Enfin, avec mes copains, on s'appelait en FaceTime un jour sur deux. Oui, avec mes copains de science, ça plaît beaucoup. Ils donnaient même des cours de dessin à Masha, c'était trop bien. Ça m'a manqué de voir mes amis, mais après, quand on travaillait à la maison, il y avait moins de travail à faire quand même. Moi, ça m'a manqué d'avoir ma famille, mes copines, mais je jouais beaucoup dans mon jardin, puis il faisait beau et on faisait tous les jours des balades, donc ça va aller, ça a été. Et moi, j'étais dans mon jardin en train de jouer avec mon petit frère, donc ça s'est bien passé. Moi, ça s'est plutôt bien passé parce que j'étais au chavac, mon frère, on s'amusait. Moi, le confinement, ça s'est plutôt mal passé parce que j'en avais marre de rester tout le temps chez moi. Et pour couronner le tout, j'avais mon frère sur le dos 24h sur 24 pour me cogner à chaque fois et encore me demander où était rendu, ranger ses légos préférés. Et sinon, ouais, c'était énervant de faire l'école en ligne parce que tu n'avais pas de maîtresse, mais c'est comme maman, elle est maîtresse, ça marche. Par exemple, pour ceux qui ne sont pas comme Nora, sa mère, elle n'est pas maîtresse et que la mienne, elle est maîtresse. Du coup, c'est différent. Moi, c'est chez ma grand-mère depuis 17 ans. Ah bah, c'est la même chose. Bah, moi, ça m'a un peu embêtée parce que je ne voyais plus mes amis et surtout, mes parents, ils ne pouvaient pas m'aider dans le travail parce que ma mère, elle a commencé un nouveau boulot pile le jour, le premier jour de confinement. Donc, elle travaillait sur l'ordinateur et du coup, elle était enfermée dans le bureau, donc je ne pouvais pas y aller et la déranger. Et mon père, il faisait des vis, enfin, pas des visios, mais il faisait des vocaux avec ses élèves parce qu'il est prof de SVT dans le collège privé. Donc, c'était un peu compliqué. J'ai pas trop aimé aussi parce que je ne pouvais pas voir mes copines et j'aimais bien les inviter d'habitude, habituellement. Puis, il y avait ma soeur qui travaillait à côté. C'était plutôt compliqué. Et puis, quand Thao, il a dit, moi aussi, ça m'a un peu plus de revoir mes copains. Je préfère voir mes copains que les voir en vie. Par contre, je l'ai vécu, enfin, j'étais pas si contente de ne pas être avec mes copains. Par contre, j'étais contente parce que le matin, on pouvait dormir. Et j'allais jouer dehors vu qu'ils faisaient à peu près tous les jours beaux, puis voilà. C'était quand même un peu dur. Les 300 mètres, on pouvait pas aller très loin. Après, moi, j'ai beaucoup de petits chemins à côté de chez moi, donc c'était bien pour se balader. Mais 300 mètres, ça fait court. Et puis, je pouvais pas voir ma famille. Ouais, nous aussi, on les voyait en vidéoconférence. Et les 300 mètres, en fait, avec maman et Noémie, enfin, ma soeur, on faisait du sport jusqu'au bout du chemin. Et après, on revenait à la maison, on faisait les allers-retours, sauf que ça dure jamais longtemps. Ma soeur a été toujours fatiguée. Bah, moi, en fait, c'est que je suis très attachée à ma famille. Et puis, il y a ma grand-mère, qui est avec ma reine. Elle a 87 ans et j'aimerais vraiment beaucoup la voir parce qu'on s'amuse trop. Et j'ai aussi une meilleure copine qui habite à Paris, que j'ai pas vue depuis trois ans, que je connais depuis que j'ai six mois. Tout le monde de ma famille, qui sont au Canada, le reste aussi, ils peuvent pas venir à l'île-dieu pour passer les vacances d'été. Donc, on est content qu'il n'y ait pas plus de gestes barrières à respecter. Par exemple, si on devrait mettre les masques ou que les sports, tous les sports sont interdits. Même à nos parents, même si ça serait impossible. Ne même pas leur faire bisous, quoi. Bah oui, bah moi, pendant le confinement, comme maman, elle travaillait beaucoup dans le Covid, dans le Covid, faisait les tests et les évacuations. Et bien, pendant trois semaines, presque un mois, on faisait pas de bisous, on faisait de loin. Comme ça. Tu peux pas voir des personnes de ta famille ou des copains après 18h. Du coup, c'est un peu embêtant quand tu fais une fête et qu'après, ils sont obligés de partir avant 18h pour aller chez eux à temps. Et du coup, bah, c'est un peu étonnant parce qu'on aurait bien voulu continuer des fois et voilà. Oui, de se laver toujours les mains, respecter la distance, mettre les masques tout le temps. Et aussi, ça gratte les masques. Parfois, c'est un peu compliqué. C'est étonnant, ça gratte. C'est pénible. Et je voudrais bien que le Covid soit déjà terminé. Et aussi, on pourrait même avoir dans cette école, c'est des masques transparents, comme ça. Mais il y a une émission, je crois que c'est, n'oubliez pas les paroles, ils ont des masques avec leur bouche. Oui, leur bouche, c'est bien ça, ce serait bien, j'aimerais trop en avoir un. Ou là, on le voit changer, ça serait bien. Ou c'est transparent. Ouais, mais sinon, ils l'avaient aussi avec des bouches et leur sourire. Mais comment ça serait pratique, des masques transparents. Ouais, c'est vrai. Comme ça, on peut les voir. Ouais, mais quand tu respires, il y aurait de la buée. Ouais. Des fois, par exemple, on a trop chaud avec des masques et du coup, on les enlève, on les met. Et des fois, les masques, ils tombent, du coup, on doit tourner pour faire des galastiques, mais ça fait mal derrière les oreilles. Il y a plein de choses, plein de choses qui sont un peu énervantes avec les masques. Et des fois, ça nous empêche de nous concentrer en classe. Puis surtout, moi, pour me concentrer, souvent, je m'achouis mes crayons, mais là, je ne peux pas trop. Tu m'achouis ton masque. Ce n'est pas très bon, le masque. C'est sûr. C'est comme le masque en place, c'est un peu dur. Comme en mettons, quand il y a des tests, c'est un peu dur de pouvoir comprendre. Parce que tu as le masque, même les maîtresses ou maîtres, des fois, on ne les entend pas très bien parce qu'ils n'arrivent pas trop bien à parler avec le masque. On n'entend pas tout. C'est surtout les adultes qui n'entendent pas trop les enfants. Parce qu'on a une petite voix, donc c'est compliqué. Moi, j'aime bien les masques parce que je ne les sens pas, en fait. On ne les sent pas, les masques. Merci. Moi, je les sens, ça met tout 24 heures sur ma toile. Toi, ce n'est pas un masque, c'est des graviers. Est-ce que vous pensez, par exemple, que l'année prochaine, quand vous serez au collège, vous devriez encore porter des masques ? Oui, je pense, je pense. Après, s'il n'y a pas les masques, ça serait bien, mais en tout cas, il y aura tout le temps le COVID. Maintenant qu'il existe, il sera toujours là quand même, puisque c'est un bien. Oui. L'année prochaine, ça dépend si les contaminations, elles baissent beaucoup. Comme ça, après, on portera, des fois, ça se trouve, on va devoir porter des masques quand on est à l'intérieur. Des fois, à l'extérieur, tu peux l'enlever, mais ça dépend à un certain moment. Et du coup, moi, je pense qu'on va les garder en place. Ça dépend si jusqu'à l'année prochaine, on a eu le temps de vacciner beaucoup, parce qu'il y a eu le vaccin, mais ça ne se fait pas un clin d'œil. En plus, on doit faire deux doses d'un coup. Enfin, pas d'un coup. Et avec le vaccin, on va voir ce que ça donne. Oui, il faut qu'ils trouvent un remède scientifique contre le COVID. Oui, parce que ça fait quand même déjà un an et quelques mois, donc moi, je commence à en avoir vraiment marre. Parfois, je vais péter un câble. Je n'en veux plus. On voit que quand il y a eu le deuxième confinement, que c'était mieux que le premier confinement, parce qu'on voyait nos amis, mais du coup, les parents, ils aimaient bien venir nous chercher à l'école pour voir des gens, parce qu'ils étaient confinés. Oui, c'est vrai. Et aussi, après le premier confinement, pendant l'été, je crois, on pouvait aller dans les restaurants. Ça, c'était mieux. Par contre, après, on a dû reconfiner. Après, on a déconfiné pour avoir un couvre-feu. Et ce n'est pas toujours simple. On va cuire de piscine, ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Adieu ! Adieu ! Adieu ! Adieu ! Adieu ! Adieu à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada